Il tient toujours compte de la diversité des explications de la barée, etc. Or, le corps doit être interprété par des gens de savoir en fonction des connaissances actuelles. J'ai vu un professeur sériel expliquer ce verset littéralement. Les explications pour le monde en ligne. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut dire que, c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que, si une femme personnelle, c'est-à-dire des enfants en fulaine, va pour être triste et aider ses enfants, quand un homme est déjà marié, il a le droit, il doit même, épouser cette femme pour l'aider, pour plus aider ses enfants. C'est ça, ce geste-là. Donc, nous, on ne doit pas épouser les femmes pour leur protéger les deux ou trois enfants. C'est ce qu'on aime, non. C'est pour une solution et un problème social. C'est ça, la compétition de ce geste-là. canattre ceux-là, c'est bon. C'est ça, la compétition de ce geste-là. ... 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 à la salle ou à la salle ou à la salle ou à la salle le mariage a été consommé à 19 ans merci merci s'il vous plaît il nous reste 12 minutes il est le mot de clôture de monsieur donc nous allons écouter ce monsieur est-ce qu'il y a une autre s'il vous plaît brièvement pour passer à la clôture merci 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 je pense que ces éléments qui sont des éléments qui sont des étudiants et je suis j'ai eu 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, de toute façon, on ne va pas trop débattre là-dessus parce que je crois qu'il est clair que nous ne savons pas ce que Dieu nous offrira. Je crois que ce qu'il y a de plus clair, c'est que nous avons tous ce que nous voulons. Et plus. Et ça veut dire que ceux qui veulent des vierges, ils en ont autant qu'ils veulent au paradis. Et les femmes qui veulent des bijoux, elles en ont autant qu'elles veulent au paradis. Mais je ne crois pas qu'il y a une série de cadeaux juste pour les hommes, une série de cadeaux juste pour les femmes. Je crois que même si les femmes veulent des vierges, elles les auront. Je veux dire, Dieu lui donnera tout ce qui est bien, tout ce qui est proche de lui. Et puis, voilà. Et vraiment, je crois qu'en effet, le texte, il ne faut pas trop le prendre dans la lettre. En plus, je vous dis, il y a un sbein ou un sbein, un sbein, un sbein. Ça veut dire le sbein. Il y a 36 en français parce qu'il y a 36 chambres. Je veux dire, en irlandais, c'est 1000. Ou alors, quand vraiment on veut les acheter, on dit 1000 et une. C'est vraiment incroyablement beaucoup. Donc, en effet, les chiffres, il faut prendre ça. Il y a toute une philosophie autour des chiffres, en effet. Et toute la littérature arabe, bien entendu, comme les autres langues. Il y a beaucoup de philosophie en tout ça. En tout cas, moi, je crois qu'on va arrêter les questions là. Moi, je tiens vraiment... Oui, encore une question ? Non ? Oui, encore une question. Je... Vous voulez aller ? Oui, oui, allez. C'est la dernière. Salaamu alaykoum. Salaamu alaykoum. Salaamu alaykoum. La globalisation, par exemple, est synonyme de conservateur matériel. D'écouvrir de grâce et de conviction, ça devient un mal, un grand mal. Passons à l'humanisme. L'humanisme n'y a pas qu'humanisme que c'est de l'Aqtada. C'est l'Aqtada. Dans le Saint-Denis, il y a un ami. Par aux musulmans, pas seulement aux alam. Il y a durement chrétien. Et je suis dans le troisième point d'année, l'Israël. Beaucoup de gens ont tendance à se pencher sur le pays, corps, et ils ont pu voter l'âme, l'aspect de l'événité. En Israël, on appelle ça le soleil, le cœur, l'âme. Et si j'en retourne, justement, j'ai une deuxième articule de l'événité, que l'on est là, il y aura à l'événité dans ce conscience et dans ce contexte. Merci. Moi, il y a juste une petite chose que je voulais encore vous dire en guise de conclusion, c'est que les non-musulmans, ils sont soumis au phénomène de l'apprentissage. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, ce n'est pas grave, mais ça sont les étapes de l'apprentissage. Donc, première étape, c'est on rejette totalement la nouvelle connaissance. Et donc, voilà, je vous invite à le chercher sur Internet, il y a tout ce qu'il faut, toutes les stratégies qu'il faut faire. Quand quelqu'un rejette une chose totalement, on commence à laisser parler, on lui pose des questions, et finalement, il va voir qu'il y a des failles dans son raisonnement, il va rejeter facilement, et puis finalement, il va évaluer, il va vous écouter, et il va commencer à accepter. Et donc, il faut de la patience, mais un chien et un chat, peut-être qu'ils ne s'entendent pas, mais une fois qu'ils se comprennent, ils peuvent s'entendre. Donc, moi, je ne peux que vous renvoyer vers la méthode prophétique, voilà, quand les gens ont un problème, eh bien, prenez quelques versets, discutez-en avec eux, et ils vont voir, ils vont voir, c'est un miracle, vraiment, c'est un miracle. Donc, moi, je voulais juste terminer là-dessus, et si je peux me permettre, je voulais aussi, en guise d'apperciement, au professeur d'Arabie, qui a eu la gentillesse de m'a invité, les 99 premiers livres que j'avais faits, je lui avais mis un des 99 noms de Dieu, et donc, je voulais lui en offrir, comme ça, l'Arabie, si je peux me permettre, j'ai choix à l'offrir avec le groupe. Merci, merci beaucoup. Donc, on m'invite au professeur Abdelouillette pour présenter son mot de clôture à cette conférence. Je suis d'accord avec ceux qui ont fait la remarque, comme le frère Nabil, que, effectivement, le sujet aurait pu se concentrer sur le fond du titre, et que les autres éléments qui ont servi, justement, pour essayer de former les réponses à beaucoup de problèmes pour dévoiler l'islam, il aurait fallu, peut-être, les laisser pour lire le livre. Et M. Dardenne, le professeur Dardenne a bien expliqué toute la lignée éditoriale de tout ce livre durant sa conférence. Donc, ce n'était pas la peine, je crois, de détourner un peu le débat du fond. Et c'est pour cela que la demoiselle qui est partie, que je connais, Mme Bennaoui, en deuxième année, qui a posé des questions sur l'humanisme, et que le professeur Diori, qui est parti, et qui a posé la question également en ce qui concerne l'humanisme, devrait, aurait pu, justement, conduire le débat dans ce sens. Alors, je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une association qui est le carrefour des civilisations. Ça veut dire quoi ? Nous avons expliqué cela, nous allons encore plus le mettre avec les médias que nous avons entre les mains, que les objectifs de ce carrefour des civilisations, c'est d'étendre les passerelles avec tout être humain responsable, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race. Nous voulons actuellement œuvrer pour le bien avec tous ceux qui ont cet objectif dans leur vie. Peut-être que les musulmans ont conscience plus que d'autres, tant mieux. Mais il y a d'autres qui ont des positions peut-être mieux que les musulmans, et qui ne comprennent pas l'islam, et qui veulent œuvrer pour le bien de l'humanité. Il faudrait nous tendre la main pour ces gens-là. Alors, il est intéressant d'élever le flou et la confusion dans le contexte mondial dans lequel nous sommes en train de vivre. Effectivement, les forces, qui ne sont pas celles qui veulent le bien, veulent garder ce flou, veulent garder cette confusion. Donc c'est très important d'avoir des conférences comme celles qu'on vient d'entendre pour essayer d'enlever ces confusions. Mais notre objectif, c'est toujours de tendre la main pour les gens. Donc il va falloir cesser de rentrer dans le jeu du combat avec les autres, parce que l'humanité, à mon sens, est devenue plus mature, et elle en a un peu marre de ces combats. Les gens veulent se reposer. Et je crois que la réponse à cette paix recherchée par l'humanité, nous avons beaucoup de potentialité grâce à notre créateur, à notre foi, pour essayer d'en donner l'exemple. Alors moi, je voudrais maintenant, dans mon mot de clôture, j'ai voulu un peu préciser le terme humanisme, parce que je crois qu'avec les professeurs, nous aurons l'occasion encore de discuter de ce point, parce qu'il n'est pas clair. Quelqu'un vient de dire, Jézallah Khayran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'humanisme, et Dieu l'a envoyé pour tous les peuples. Non, l'humanisme, le courant humaniste, qui a été créé par l'Occident après avoir rejeté ce que l'Église leur présentait comme religion, est un courant qui n'est pas celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incarne. Effectivement, un être humain n'est humain dans sa plénitude que lorsqu'il connaît son Créateur. La plus grande des ignorants, c'est lorsqu'on ignore son Créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple parfait de l'être humain qui est en perpétuelle connexion avec Dieu. Et il nous a donné l'exemple pour le suivre. Alors, c'est pour cela qu'il est très important maintenant de clarifier ce point. Je crois que la demoiselle qui était là, qui avait essayé de défendre l'aspect positif et négatif du humanisme, n'avait pas tort. Dans le sens qu'effectivement, la réaction de ce groupement humain en Europe, parce que l'humanisme est né en Europe, l'humanisme en tant que courant est né en Europe, ce groupement humain en Europe a rejeté une expérience de plus de dix siècles. Et ils ont effectivement découvert qu'il y a des capacités en l'être humain, un pouvoir de savoir. Ils n'ont pas reconnu le sens. Le sens, c'est Dieu qui nous a donné ça. Mais eux, ils n'ont pas découvert cela. Mais ils ont découvert qu'il y a un pouvoir de savoir en eux-mêmes qu'il est capable de le rendre, comme ils ont dit, majeur, comme Kant a dit, de sortir de tutelle, d'être capable de se baser sur ce propre pouvoir pour se libérer de ce qu'ils ont compris pendant des expériences, dans le Moyen-Âge, etc. Alors, c'est dans un contexte historique de substitution civilisationnelle. J'appelle toujours cela substitution civilisationnelle. Ce n'est pas la première fois que l'Occident, que l'Europe connaît la substitution civilisationnelle. Il la connaît déjà une première fois lorsque la chute de l'Empire romain a été remplacée remplacée par l'Empire byzantin en changeant le polythéisme romain par le christianisme. Ça, c'était une première substitution civilisationnelle. C'est-à-dire le changement de base, de référence pour diriger la vie. C'est-à-dire régulation de la vie, au lieu que ce soit la religion polythéisme des romains, elle a été la religion chrétienne de Constantin, Trinité, etc. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. La seconde substitution, c'est le remplacement de la chrétienté par l'humanisme. L'humanisme est devenu une sorte de religion, de référence, de régulateur de tous les domaines de la vie. Et ceci a duré pendant deux à trois siècles, c'est-à-dire de la Renaissance au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, à mon sens, c'est la véritable Renaissance. Parce que c'est là où l'Occident a commencé à proposer des alternatives à ce que c'était dans la féodalité, etc., le remplacement de la civilisation par une nouvelle civilisation. Et dans tous les domaines, nous allons trouver qu'il y a des réponses à tous les domaines de la vie par le seul référent à la raison et non plus à une supra-raison, qui était une révélation. Alors ça, c'est ça l'humanisme. L'humanisme est une partie, une partie de ce que a été engendré de la Renaissance à l'âge des Lumières, au siècle des Lumières, on appelle ça le siècle, le 18e siècle, qui a contribué donc à l'émergence de nouveau, une nouvelle manière, une nouvelle croyance, que l'Occident va commencer. Le problème, c'est que ce n'est pas resté concentré en Occident, malheureusement, par le truchement de le colonialisme, l'importation a été dans le monde, et maintenant, nous sommes en train de vivre le même problème. C'est pour cela que nous sommes interpellés. Alors, rappelons le choix, que les choix qui ont émergé de la Renaissance en Occident, sont des décisions prises par des penseurs qui ont fondé le modernisme. Alors, le modernisme est un courant de pensée. La Haddad est un courant de pensée. Ce sont ces choix qui ont créé la situation actuelle que connaissent l'Occident et son monde. l'humain uniformisé. Voilà le résultat. Alors, nous sommes en train d'interpréder l'humanité entière à travers cette association. Nous sommes en train de dire nous sommes des humains uniformisés. Il va falloir nous redonner des identités diverses qui sont synergiques à travers des principes qui pourraient nous réunir pour le bien de notre humanité. Le choix de l'âge dit de lumière sont en nombre de trois. Il va falloir diagnostiquer cela. D'abord, la concentration sur l'humain et le rejet du suprahumain avec une préoccupation exclusive, concentrée sur l'homme au détriment de Dieu, ce qui engendrait l'humanisme. Premier choix. Deuxième, l'invocation de la raison et non de la révélation en tant que référence primordiale, ce qui est institué le rationalisme au XVIIIe siècle et qui va commencer à donner des réponses à tous les domaines de vie à partir de la simple raison, en tant qu'être libéré de la tutelle, fondamentaliste, intégriste ou autre, parce que ce sont des termes qui sont dans la mémoire de l'Occident qui vont maintenant être étudiées pour nous. Troisième choix, l'adhésion à l'ici-bas et ses finalités, la maîtrise de ce qui est dans le mal. Et la réconciliation, renonciation et l'abandon de l'au-delà, ce qui est imposé, le matérialisme. Alors, humanisme, rationalisme et matérialisme, sont les caractéristiques de base du modernisme qui est proposé à l'humanité, qui est née en Occident mais qui est maintenant divulguée dans le monde entier. Alors, c'est pour cela que nous pouvons maintenant dire que ces choix instaurent l'expression d'un triple divorce avec le Créateur, avec ses messages et avec le jour du jugement dernier. L'être humain, maintenant, normal, actuel, uniformisé, pour lui, ces choses-là n'existent pas. fondant une civilisation qui entrave l'action des êtres humains en faisant d'eux des aînés serviteurs du profane et de l'immédiat et les transformant en sublimes, ignorants, du sacré et de l'éternel. Voilà le résultat. Un tel enfoncement dans les niveaux les plus bas de la création ne peut contraîner les conséquences les plus néfastes pour l'humanité que nous sommes en train de constater. Il ne peut qu'être clair pour nous que lorsque l'homme confiant dans ce type de choix intervient dans ce monde, il ne peut y susciter que sa propre négation. Ce qui a conduit, malgré les apparences, à ce que la liberté se transforme en esclavage. C'est ce qui vient d'être démontré par la conférence du professeur Michel Dardet. Que la santé devient maladie. que la science devient ignorance et le développement devient arrière-assant. Et c'est pour cela que nous constatons que les valeurs vont devenir, deviennent et sont en train de continuer à devenir aussi leur propre négation. Nous refusons de servir son créateur, le tout parfait. Les hommes tombent dans l'asservissement au niveau le plus bas de l'existant. Refusant la sauvegarde de la vie, ils la détruisent et l'écrasent. Ils appauvrissent au lieu d'enrichir. Ils uniformisent l'humanité au lieu de faire de sa diversité une richesse comme ça et ça a toujours été le cas. Alors, loin des finalités de la sagesse, donc suprahumaine, que les religions ont toujours, par le redressement de l'envoi des prophètes, essayé d'interpéler et de redresser l'humanité, loin de ces finalités permettant la sublime harmonie en l'homme, dans son monde, dont, avec les créations en lui-même, cette sublime cohérence qui existait, eh bien, le monde, lorsqu'il va s'éloigner de ses sagesses, eh bien, on ne peut s'attendre qu'au déséquilibre, qu'à la cacophonie et au plus grand désarroi et perdition. En 6 octobre, on s'est dit au tournoi.